Salut à tous, c'est Félicite pour une nouvelle vidéo sur Age of Empires 4. Nous attaquons la quatrième et dernière campagne, solo en tout cas, enfin, je dis ça, mais je ne sais pas si c'est une campagne multi un jour, de Age of Empires, qui est donc l'ascension de Moscou. Nous sommes donc en 1238. C'est pour la reconstruction de Moscou. En quelques années à peine, les fiers principautés russes furent rasés et annexés. Par exemple, les envahissants mongols de la Horde d'Or, mais une petite ville se souleva tel un phénix, Moscou. Ça, c'est les ravages qu'on a fait juste avant, ça. Je vous reconnais. 1238, 1238, c'est juste avant Kiev. Mais bon, on se souvient de la dernière mission mongole. Lara, je t'ai présente, hein. Aujourd'hui, Moscou est une métropole de plus de 11 millions d'habitants. Mais il y a 800 ans, c'était un petit village sur les rives de la Moskva. Cette petite bourgade, entourée de simples défenses en bois, ne laissait pas entrevoir son brillant avenir, ni sa capacité à évoluer dans l'adversité. Est-ce qu'il s'est encompté sur un super commandant comme moi ? Allô ? Moscou a souvent été attaquée et détruite. Pourtant, elle s'est toujours relevée, plus forte et mieux défendue. Sa première grosse épreuve remonte à 1238. Les habitants durent affronter un nouvel ennemi. Les Mongols. Moscou n'était pas vraiment consciente de la menace grandissante en Asie centrale. Gengis Khan, fondateur du grand empire mongol, avait conquis la majorité du continent asiatique. Ses descendants poursuivirent ses efforts pour étendre l'empire. Son petit-fils, Batou Khan, mena les armées de ce qui deviendrait plus tard la Horde d'or. Son but ? Prendre l'argent des principautés conquises. L'un après l'autre, les États de la région, collectivement appelés la Russe, tombèrent aux mains de la Horde d'or. Leur prochaine cible, Moscou. En 1238, la Horde d'or mongole encercla Moscou et assiégea ses murs de bois. Je me souviens des mongols, qu'on soit bien d'accord. Le siège ne dura plus 5 jours. Je la détruis, la zone, genre vraiment. Moscou brûle. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais les habitants de Moscou étaient tenaces et décidés à défendre leur ville ainsi que leur contrôle de la Moskva, une route commerciale importante. Ils commencèrent à reconstruire Moscou et à renforcer ses défenses. Toutefois, une question demeurait. La terreur reviendrait-elle ? Ça va bien se passer. Allez, c'est parti. Les pires mongols laissèrent la petite ville de Moscou en cendres, mais les résistants moscovites étaient déterminés à reconstruire et renforcer leur ville. Le cliffhanger. Pas du tout. Ouais. En théorie, on devrait perdre, parce qu'on a vu les ravages mongols. Mais bon. Enfin, j'ai en théorie. Forcément, c'est dans l'histoire. Je n'ai pas perdu. Enfin, dans l'histoire, je n'ai pas perdu. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, en fait. Mais dans l'histoire, ils n'ont pas perdu. Ils ont forcément réussi à reconstruire la ville, etc. Sinon, on ne sera pas là. Mais quand on voit les mongols, ils devaient juste en mode « Ouais, au pire, on les laisse. La flemme. » Moi, je pense, parce que franchement, si ce n'était pas de la flemme, vu la force qu'ils avaient, c'est en mode « Oui, ils ne feront rien, les paysans, dans leur campagne. Ils ne vont pas brûler leur maison. C'est bon. On perd des hommes inutilement. On pourrait les raser. La flemme. Je me racle la gorge en bout. Je ne sais pas ce que j'ai. Dans la gorge, je ne peux pas partir. Mais bon. Ce que je veux dire, c'est que le pauvre, regardez avec sa torche là, il a « Ah, il s'agit de la maison ! » Il n'y arrive pas. Il n'y a pas de bras. Je ne fais pas avancer. Et puis derrière, il y a un gars, il me piquait le le fion, voilà, totalement meublé, bien sûr, les temps de chargement extrêmement longs. Horrible. La longueur est totale. Ça y est. Ça y est, on y est. Jouez. Ouais. Ça brûle, on ne va pas commencer comme ça. On n'a rien. Les paysans, regardez. Quoi ? Protéger Moscou. Faire des... Pousser les mongols ? Non, 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 mais attendez, attendez, attendez. Jouez. Hé. Jouez. 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 Poussets. Jouez. oh ça commence sur les chapeaux de roue c'est l'infernal ce mission c'est trop bien là 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 ça prend feu là aussi là aussi là aussi oh je les ai repoussé rien fait du tout au moins on a des fermes je me suis fait déchirer la cabane de chasse il n'est pas encore parti le chat le miaou attendez mais on va faire tout de suite des upgrades pour peut-être pas ça parce que c'est pas ouf une fois les guerriers mongols repoussés et les flammes éteintes la reconstruction comment ça la gigareconstruction les moscovites savaient qu'ils pouvaient construire des bâtiments en bois rapidement et ils allèrent en chercher dans la forêt ça récolte quoi ça oh enfin des éclairs dans la cabane de chasse c'est plutôt bien ça enfin pour l'instant je m'en fous ça fait loin quand même bon on va vaut mieux ça que rien dans la forêt là 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 attendez on va faire ça voilà ça va bien se passer franchement ça va bien se passer je le sens pas du tout mais une habitation qui a cramé on va construire et localiser 8 villageois supplémentaires ah on peut trouver des villageois what on va construire 5 trusses détruites collecter 7-8 des bouts supplémentaires bah là je suis en train de les envoyer au bois là les potes oh la vitesse d'abattage des arbres c'est bien ça cabane de chasse ça coûte cher on fait l'habitation ah j'ai refait mes palissades le mec c'est un crack il est trop fort tiens retourne faire de la bouffe toi ils ont envoyé au bois le monde va au bois localiser des villageois supplémentaires attendez oh je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu ah si je peux passer à l'H2 ah putain mais comment on le profite oh c'est oh mais c'est what the fuck une portée de vue on monte de 6 parcelles ah ouais la forêt qui entourait moscou était une source abondante de ressources mais le danger n'était jamais loin les prédateurs rôdaient dans l'ombre à la recherche de proies faciles des loups un peu plus C'est génial On va les mettre là les machins Je génère de l'or en fonction du nombre d'arbres à proximité Quoi ? Cabine de chasse C'est pas le même bâtiment Attendez, attendez, parce que là Je viens de lire un truc, c'est dingue Vous arrêtez tout Bah ouais De nombreux villageois avaient pris la fuite quand les mongols avaient attaqué Et certains se cachaient encore En vrai, ils sont marrants, mais pourquoi est-ce que je cherche ? wheelchair C'est pas le monde C'est pas le monde C'est pas le monde Chut 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 C'est pas le monde Les efforts Àilleurs Par contre la mécanique d'or est stylée, mais je sens qu'elle va me saouler. Ouh elle est bien, on va prendre ça. En vrai je sais pas si ça va vraiment me saouler, mais c'est assez spécial, je trouve que c'est quand même vachement spécial. Malheur des primes, mouton 5, serre 10, loup 25, sanglier 50, sujets d'animaux, rang 1, vitesse de récolte de la... Oh ! Oh bah ! La chasse, la chasse ! J'ai beaucoup de jantes au bois. En vrai c'est bien parce que ça change, ça je peux pas le renlever. Et en vrai ça me force un peu à jouer un peu comme j'ai vu en ladder, faut vachement chasser. La chasse c'est important. Donc c'est pas plus mal. La question c'est est-ce que je fais le marché ? Inaccessible ! Oh ! Oh merde ! La vis des agricoles, la cabane de chasse génère de l'ordre de 27 secondes. Oh ! Mais c'est trop important la chasse ! C'est trop bien ! Mais ça rapporte tellement de profondeur en la mécanique ! C'est trop bien ! Du coup si tu perds ton éclair c'est une tragédie mais c'est trop bien ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe bordel de merde ? Par contre du coup, ah ouais ! Genre là où il y a les cabanes de chasse ça produit de l'or, il faut surtout pas récupérer le bois ! Hein ? Tواbre de chasse, Tsss ! Tsss ! Tsss ! Tsss ! Tsss ! Toh ! Tsss ! Très d' principale chasse, C'est parti ! La chasse c'est trop bien ! J'ai jamais chassé depuis le début ! Je suis en mode... C'est trop chiant ! Et là je suis en mode... Mais c'est trop bien ! Ah merde ! Oh non ! Je voulais faire un Kremlin ! Sous le nom de Kremlin Je voulais faire un Kremlin... Non ! Je voulais pas en faire un ! Je voulais pas faire un Kremlin moi ! Je voulais faire un... Attendez, attendez ! à une carcasse alors attendez parce que faire un crème là oui ça me dérange pas mais où ? ah bah là 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 c'est parfait après après alors ah mais je pourrais comme faire un marché je vais monter à 500, je chasse, je chasse je vais monter à 500, je chasse je vais monter à 500, je chasse pause, pause il y a quoi ? c'est quoi ? les grandes boucherons dans le centre-ville construits dans la zone d'influence ah ouais d'accord pour l'instant ça n'était pas on va faire un marché là le petit village de Moscou autrefois modeste avait été reconstruit sous la forme d'une ville prête à s'étendre mais pour la protéger des futures attaques mongoles, elle aurait besoin d'une armée puissante et d'un périmètre défensif solide ah ouais mais la terreur de la steppe pouvait revenir à tout moment merde j'ai déjà fait un marché moi je pourrais faire plusieurs éclairs mais ouais je pense que c'est euh... bah ouf bientôt les 500 après la première attaque mongole qui les avait pris par surprise les moscovites savaient qu'ils pourraient être attaqués à tout moment des défenses solides leur permettraient de mieux protéger leur ville sur le marché ah ça me fait chier je suis obligé d'en refaire un merde quelle tristesse j'en ai beau j'achète du bois alors euh... maintenant on a... on a step up dans le... dans le game un peu non ? quand on tire à l'arc ah mais ça je m'en fous beaucoup quoi en vrai tiens toi euh... oui j'ai fait une forge voilà le marché est bon on s'en fous ça on va faire cette upgrade là ça c'est intéressant celle-là aussi je sais c'est un feu bon il y a... un peu tout je sais tu as 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501